Elle prend la demande d'emploi puis elle dit, vous avez un problème, c'est juste des hommes ici. Bien, j'ai dit, madame, vous faites ce que vous voulez avec ma demande d'emploi, ou vous la mettez aux poubelles, ou vous la mettez sur la pile des autres. J'ai eu l'emploi. Et je me sentais comme la reine du carnaval, avec mes petits babayes. Et puis tout le monde que je rencontrais, bonne chance madame, bonne chance. C'est sûr que les chauffeurs plus âgés, bien, ils trouvaient ça un petit peu exagéré. Une femme qui fait le même job que nous, voyons donc, ne sera pas capable. Il y avait des flamèches un peu, mais ils ont appris à nous connaître. C'est sûr que les premières femmes chauffeurs, mécaniciennes, ont ouvert la voie, parce que c'est un choc culturel pour les hommes de voir les femmes arriver dans des métiers non traditionnels. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc je pense que c'était un milieu qui était très... C'était un clan d'hommes. On avait des taquineries à point de vue quand quelqu'un finissait son lunch. « Hey, tu peux-tu aller me nettoyer mon assiette? » « Hey, va-t'en dans tes chaudrons! » Alors moi, je répondais, « Bien, c'est parce que là, je travaille pour me payer des chaudrons. » « Après ça, j'irai dans mes chaudrons. » Les hommes ont comme soigné leur vocabulaire, puis se sont un peu plus adoucis. Effectivement, ils partageaient toute l'expérience qu'ils avaient. Moi, je pense que j'ai été bien accueillie dans l'organisation. La collaboration avec les collègues masculins s'est toujours bien déroulée. Je n'ai jamais senti de différence au fait que j'étais une femme. Dès mon arrivée à la STM, j'ai senti tout de suite la collaboration des hommes envers moi. Donc, ils avaient le souci de mon bien-être. Ils se sont assurés que j'étais bien installée, puis que toutes mes questions étaient répondues. Graduellement, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont intégrées, puis c'est sûr qu'il a fallu s'intégrer dans le monde d'hommes. C'est clair que ça commence par la nomination de Mme Louise Roy en 1985, je crois. La présidente directrice générale de l'entreprise, une femme très inspirante, qui a laissé sa marque et qui t'avait la voix, dans le fond. Elle, elle a beaucoup, beaucoup aidé la femme à entrer, à prendre le métier. C'était pionnier, je dirais, d'avoir une femme à la tête d'une société de transport. J'avais une vision pour la société, j'avais un style de gestion, j'avais des valeurs. Les premières fois où je suis allée visiter les usines d'entretien, ça s'était très, très bien passé, parce que les gens n'étaient pas habitués de voir un grand patron venir sur le terrain, puis encore moins une femme. Et donc, ça a donné lieu à beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions. Et je pense que là, j'ai réalisé qu'être sur le terrain, écouter ce que les employés avaient à dire. La STM s'est dotée d'un plan d'accès à l'égalité en emploi, qui faisait en sorte qu'on s'assurait de considérer aussi les femmes dans tous les emplois à la société. C'est un métier qui a des objets assez lourds, alors à bras, on ne peut pas tout faire. Donc, ils ont créé des outils, des VE, pour pouvoir nous permettre à travailler. Au terme de cette volonté-là, les choses se sont mises en place et ont donné des résultats très rapides. Les femmes sont rentrées en grand nombre à la société de transport. On a eu des formatrices, on a eu des chefs d'opérations. J'ai même quelques mécaniciennes qui sont femmes, et ça, c'est vraiment ma fierté. Il y a tellement d'ouverture dans tout. Ce qui m'a poussée à venir à la STM, c'est que c'est un milieu qui va encourager les femmes, justement dans des milieux comme la mécanique. On peut aussi avoir notre place dans des situations qui peuvent être un petit peu plus tendues, un peu plus corsées, puis où il peut y avoir aussi du rapport de force à l'occasion. Je ne suis pas mal fière de mon équipe. J'ai une équipe de plus de 1090 employés avec plusieurs gestionnaires. Je recule il y a 20 ans. Dans les réunions où on se présentait, il n'était pas rare que je me retrouvais la seule femme parmi 5, 6, 7 hommes. Puis aujourd'hui, on arrive en réunion et ce n'est pas rare qu'il y a 5, 6 femmes, puis il y a un seul gars dans la salle. Nous, les femmes, je trouve qu'on apporte un petit quelque chose de plus. Ne serait-ce que de par notre façon d'être, l'aspect peut-être un petit peu plus émotif qu'on va aller rechercher chez nos employés. La fermeté, mais le doigté, elles étaient capables de... Elles ont été importantes pour changer le climat de travail. Vis-à-vis de la clientèle, bien, notre conduite est différente. Je vais me faire haïr. La délicatesse des femmes. Les femmes sont plus à l'attention, sont plus à l'écoute de la clientèle. Les femmes vont avoir une propension assez naturelle à l'empathie, à se placer dans la peau de l'interlocuteur. Notre sensibilité, notre écoute, beaucoup d'intuition. On va être souvent dans un mode de recherche de solution. L'ambiance de travail, c'est comme une grande famille. On se taquine, on va prendre des verres à l'extérieur du travail. Fait qu'on réussit à avoir à créer des liens d'amitié. L'ASM s'est distinguée, je crois, historiquement par son audace. Elle a cru rapidement dans la capacité des femmes à oeuvrer dans des postes non traditionnels. Les femmes à l'intérieur de l'organisation ne sont certainement pas étrangères au fait que cette société-là, elle est aujourd'hui perçue comme étant une société extrêmement performante, moderne, humaine aussi, à la portée des gens. Et c'est enfin une des meilleures sociétés de transport urbain au monde. Et moi, je suis très fière de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada